Quelles sont les différences entre un testament authentique et un testament dit sous-saint privé ? En fait, le testament sous-saint privé est un testament holographe. C'est celui qui est rédigé par la personne qui souhaite émettre ses volontés, qu'on appelle le testateur, qui est rédigé de sa main, daté et signé. A cette différence s'oppose le testament authentique et un testament reçu par le notaire en sa présence et en présence de deux témoins ou de deux notaires. On a recours au testament authentique dans des cas particuliers, lorsque la personne ne sait pas écrire. Et depuis la loi de simplification du droit du 16 février 2015, on pourra désormais faire un testament authentique lorsqu'on est sourd, muet, ou lorsqu'on ne parle pas correctement le français avec le recours d'un interprète. Si vous décidez de faire un testament holographe, qui est la forme la plus répandue, il est vivement conseillé de se rendre chez son notaire afin que celui-ci le vérifie, car des erreurs sont facilement commises. En plus, le notaire peut le conserver et l'inscrire à un fichier de disposition des dernières volontés. De sorte que, quel que soit le notaire saisi au décès, celui-ci sera qu'à telle date, la personne a déposé une disposition et le notaire devra en transmettre la teneur au notaire chargé de la succession. Le fait de déposer le testament chez son notaire assure ainsi la conservation du testament et évite les risques de destruction ou de disparition. Sous-titrage ST' 501